Spiritualité Conséquence due à la légèreté incontrôlée de nos êtres Accordez-nous une fois de plus d'être en mesure de délivrer un message dans la correcte mesure de l'analyse du déficit en matière d'information à ce sujet Tout en mesure par ouverture d'une porte pour tout un chacun pour exploration ultérieure selon volonté en profondeur pour acquisition directe Permettez-nous donc cela Je rends une fois de plus hommage à mes vénérables ancêtres, anges et guides protecteurs en demandant encore une fois Que notre discours soit protégé par le voile spirituel de la compassion protectrice qui, je l'espère, orientera le sens du message au sein du couloir de course dédié à sa diffusion après départ sans faux départ Très chers frères et sœurs, soyez salués, ou que vous soyez de la plus fraternelle des manières en espérant que tout va bien de votre côté Et que la vie se révèle à vous sous ses aspects les plus intéressants et passionnants Car il est clair que l'intérêt de la passion demeure prépondérant dans tout processus La paix donc sur vous Je m'en vais aborder aujourd'hui un sujet que j'ai longtemps mis sur pause Par souci de ne pas aller trop vite en besogne ou plus vite que la musique Du fait que la com' préperçue une préparation de plus d'un à intégrer correctement les fondements de certaines réalités Je me suis résolu à le faire car, constatant que malgré la généralisation de cette perception ressentie Je constate que les gens persistent à naviguer inconsciemment dans des eaux troubles Et nuisent donc à leur personne, à d'autres personnes Et retardent de fait l'ensemble de la société dont je fais partie, ce qui m'affecte donc indirectement C'est la raison pour laquelle je m'en vais dans la mesure requise Échanger avec vous sur ce sujet Ayant donc été rassuré par la généralité positive de l'impact qui en résulterait Et qui aurait fait passer du rouge au vert Le feu de signalisation de la route du message en l'occurrence Spiritualité Caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière Croyance et pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle Qu'est-ce qui donc différencie cela de notre vie quotidienne ? Je dirais les tenants et les aboutissants Plus la relation de cause à effet entre autres bien sûr Mais il faut bien se limiter à un point de départ et je choisis celui-là En effet, la vie quotidienne, bien que devant nécessairement être vécue Masque le fait de ne pas demeurer en soi une finalité Car il est dit que nous sommes des êtres spirituels qui font l'expérience d'une vie terrestre Ce qui veut dire que cette réalité représente le terrain d'expression dans le temps De l'effort que doivent et feront les hommes pour évoluer parallèlement sur les deux dimensions L'une influençant le cours de l'autre en conscience ou inconscience C'est certes un exercice difficile mais un mal nécessaire De même, pour faire la différence entre religion et spiritualité Je dirais, et cela n'engage que moi Que la spiritualité est la finalité de toute sincère pratique religieuse Car permettant au sujet pratiquant d'équilibrer sa vie sur tous les plans Par adoption d'actes et de comportements réfléchis Porteurs, non nuisants et utiles à l'ensemble dans le mouvement d'ensemble Maintenant, le problème est que les gens qui ne sont pas forcément conscients de cette réalité Se veulent recourir à la force spirituelle pour régler des problèmes de vie Souvent sur base d'insatisfaction Ils créent des cycles ininterrompus de malheur et d'injustice Car voulant se mettre à la place qui n'est pas la leur Mettant à cette cacophonie mystico-spirituelle Qui va et nous ballote dans tous les sens possibles Menant, je voulais dire, menant à cette cacophonie Le mystique peut renvoyer à ce qui concerne les pratiques Les croyances visant à une union entre l'homme et la divinité Cette parenthèse juste ouverte pose pour inviter les gens à un peu plus de calme Et de disposition à faire les efforts nécessaires pour améliorer leur vie Au lieu d'essayer de se faire faiseur de miracles Ou d'intégrer toutes sortes de sectes ou autres loges Qui ne feront de vous que des traîtres à votre propre communauté Votre propre sang sacrifiant de fait toute votre descendance Pour des broutilles Veillez à cet effet faire la différence sur le plan historique Entre les termes divinité, déité et Dieu Je vous renvoie à vos recherches pour ne pas la faire trop longue Voilà ce qui amène à tant de drames et de malheurs répétés dans la société Qui font que le fonctionnement harmonieux initial Est complètement désaxé de sa trajectoire Et il devient de plus en plus difficile de trouver la paix dans ce type de milieu Ajoutez à cela les influences extérieures Modifiant les comportements par impositions ou importations abstraites de cultures non comprises mais vécues Faisant que maintenant les gens ont honte de passer pour des personnes qui croient en Dieu Tout est à présent à l'envers Et nous ne sommes pas aidés par ceux qui se présentent comme porte étendard des religions vécues Je suis désolé car ne pratiquant pas objectivement ce qu'ils prêchent pour certains Bien sûr tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne Ou bien n'étant point attrayant pour d'autres Car étant perçu comme nécessiteux ou personnes qui ont pris ce qu'il restait quand il ne restait plus rien pour eux Tout cela pour vous dire que personnellement j'ai appris à faire la différence humblement bon gré mal gré Ce qui veut dire que même si ça ne sonne pas sexy dans la société Je place le bon Dieu à la place centrale qui est la sienne Partant de là, j'évolue donc tranquillement et sincèrement par appropriation effective de ce que cela entraîne dans ma vie Sans juger qui que ce soit Tout en étant imperméable à tout jugement C'est la raison pour laquelle le message sonne spécialement vrai à vos oreilles A vos oreilles de tant d'entre vous Car je suis en rien dans le fond Différent de vous tous et ne prêche pour l'intérêt d'aucune paroisse Sans en dénigrer leur intérêt réel dans le fond Mais malheureusement la forme étant criardement révélatrice du décalage qui en résulte Vous avez tous pu constater que je ne souffre d'aucun complexe et suis à l'aise partout dans ce monde Évoluant en toute légitimité et personne ne peut sur cette terre se tenir devant moi pour me raconter Des inconcrutés ou remettre en question ma foi ou mes manières de faire Dans la totale rectitude et position requises de la civilisation actuelle que nous partageons On ne courbe pas les chines devant personne Et assumons nos positions, arrachons notre liberté sans demander notre reste Et vivons en toute souveraineté même si ce n'est pas le cas des états et pays où nous vivons Pour le moment, je l'espère vivement Cela dit, et sans vanité aucune, mais juste pour argumenter fort et bien L'acception de la réalité prédécrite et vous rappeler qu'une spiritualité réelle, délivrante Impose le respect de soi, l'authenticité, l'acceptation et non le suivisme Ce qui suppose au préalable, bien sûr, l'acquisition de toute une batterie de connaissances et de capacités Du moins, en ce qui m'aurait été permis de constater par mon expérience Qui s'est avérée être pour moi plus que satisfaisante Comme vous pouvez le constater Je vais finir en citant rapidement quelques termes Sur lesquels il vous sera loisir de réfléchir pour approfondir sur le sujet Il s'agit notamment de manifestations de quelques effets pervers dans notre société Donc il y a les escrocs spirituels, la facilité, la tricherie, la sorcellerie sur toutes ses formes Les concepts de damnation ou manipulation ou malédiction Et l'aliénation, entendu ici comme transfert de propriété, cession ou perte Je vais m'en arrêter là aujourd'hui En espérant encore une fois que cela aura été utile pour plus d'un d'entre nous Et vous donne rendez-vous prochainement si bien sûr le tout puissant le consent Your main bro, Free Spirit The spiritual guy from the neighbourhood From my heart to yours Sincerely, yours I'm out guys Peace